Bonjour, je m'appelle Maud, je suis la maman d'une petite fille de 3 ans qui s'appelle Johanna et qui se passionne et s'intéresse beaucoup aux lettres et à l'alphabet en ce moment. C'est pourquoi j'ai reçu ce merveilleux cadeau de la part de Berceau Magique qui est mon abécédaire de la nature illustrée provenant de la marque Lutin Petit Poix. Il se présente comme ceci dans une petite boîte avec tout autour des lettres et des dessins relatifs à la nature. Lorsque nous ouvrons la boîte, nous allons découvrir 26 cartes avec évidemment les 26 lettres de l'alphabet. Sur chacune de ces cartes, nous allons trouver un dessin, une illustration relative à la nature concernant des végétaux mais aussi des animaux. Et derrière chacune de ces cartes, on va pouvoir retrouver la lettre en majuscule et en minuscule dans l'écriture script et cursive. Je trouve ça vraiment très visuel et ça facilite la mémorisation pour les enfants des lettres de l'alphabet. En plus de ces 26 cartes, nous trouvons dans cet abécédaire l'alphabet. Donc 4 cartes avec l'écriture majuscule, minuscule, en script et en cursive. Comme vous pouvez le voir, les couleurs sont très douces, très pastelles. Je trouve que l'univers de cet abécédaire est vraiment très poétique et que les illustrations sont magnifiques. Coucou Joana, on fait un petit jeu ? Regarde, il y a des lettres sur les différentes images. Tu veux bien replacer les lettres qui sont en dessous, sous chaque bonne image ? Alors là ici, tu remets la bonne lettre. Elle est où cette lettre-là ? Ici. Bravo ! Ok. Tu fais pareil ici ? Là, quelle est la lettre ici ? Tu la connais celle-là ? Tu la mets juste en dessous ? Oui. Ah ! Et regarde celle-ci, c'est la première lettre de ton prénom. Comment elle s'appelle ? J. J ? Retrouve le J. Il est où le J ? Le J. Oui. Tu places en dessous ? Et enfin la dernière ? Il s'appelle O. Bravo mon amour ! Je suis vraiment très emballée par cet abécédaire. Je trouve que c'est un magnifique cadeau à offrir à un enfant qui commence à s'intéresser aux lettres, à l'alphabet, puisqu'il va pouvoir bien les mémoriser et découvrir aussi tout le vocabulaire lié à la nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !